Je vous poserai la même question jusqu'à ce que j'obtienne la bonne réponse. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reparler de notre Google Home et avec des nouvelles applications. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait une petite vidéo sur les toutes dernières nouvelles applications. Et on va voir ensemble plusieurs nouvelles petites applications et qui vont, pour certaines, nous faire voyager, pour d'autres, nous faire jouer. Notre Google Home s'améliore de jour en jour et c'est vraiment super sympa. Alors, on va tout de suite rentrer dans le thème de la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de partager et de liker, comme d'habitude, cette vidéo, si elle vous a plu. Allez, on va tout de suite partir sur un petit voyage. On va demander à notre Google Home de parler avec Taïwa, la japonaise. Bonjour, je suis Taïwa. Souhaitez-vous découvrir votre gâteau du destin, tester votre culture japonaise ou apprendre le japonais ? Apprendre le japonais. Pour dire « pank » dites « jinku ». Et maintenant souhaitez-vous faire un quiz, découvrir un gâteau ou apprendre un autre mot ? Découvrir un gâteau. Votre gâteau vous dit « l'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par égliser ses instruments. » Et maintenant souhaitez-vous faire un quiz, apprendre le japonais ou découvrir un autre gâteau ? Un quiz. Attention, tu es prêt ? C'est parti pour un quiz de 4 questions. Question 1. Vrai ou faux ? Au Japon, laisser un pourboire est bien bu ? Faux. C'est faux. Le pourboire au Japon est considéré comme une insulte à la personne à qui vous laisserez le pourboire, une sorte d'humiliation. Question 2. Vrai ou faux ? Au Japon, le sport national est le sumo ? Faux. C'est faux. C'est le baseball. Il fut introduit par les Américains après la Seconde Guerre mondiale. Question 3. Vrai ou faux ? Au Japon, il est inacceptable de s'endormir au travail ? Faux. C'est faux. Ça montre que vous travaillez dur. Cette sieste est appelée inégourie et est considérée comme une récompense pour le dévouement au travail. Question 4. Vrai ou faux ? Au Japon, c'est les élèves qui nettoient leurs écoles ? Oui. C'est vrai. Les élèves nettoient leur école. Pendant la pause déjeuner, ils aident à servir le déjeuner et à nettoyer les plats. Mais pas seulement les élèves, les enseignants participent aussi. Bravo, tu as fini le quiz. Tu es prêt pour partir au Japon. Maintenant, souhaites-tu découvrir ton gâteau du destin ou apprendre un mot japonais ? Stop. Ça ne y aura et reviens vite me voir. Voilà donc pour les amoureux du Japon. Une petite application du nom de Taiwa, la japonaise. Vous pouvez donc lui poser des questions, avoir des quiz sur le Japon. C'est vraiment très sympa. On va passer donc à la seconde application qui va être pour la deuxième application qui peut être très intéressante si vous avez des enfants en bas âge et qu'ils apprennent actuellement les tables de multiplication. Vous allez pouvoir les mettre devant le Google Home et demander à lui parler avec Opération Multiplication. Bien sûr. Voici Opération Multiplication. Bonjour, je suis votre entraîneur. Opération Multiplication. Avec moi, vous allez réviser vos tables de multiplication. Êtes-vous prêt ? Oui. Alors c'est parti. Combien font 9 x 4 ? 36. 36. Bien joué. On continue. Combien font 2 x 8 ? 16. 16. Pas mal. On continue. Et combien font 9 x 6 ? 54. 54. Effectivement, c'est bien cela. Stop. Voilà donc l'étape de multiplication. Si vous avez un enfant à la maison et vous voulez lui faire réviser ces tables de multiplication, et même pour nous, c'est une très bonne application pour réviser tout cela. On va tout de suite passer à la troisième application. C'est parti. Merci à vous de regarder la vidéo jusqu'à maintenant. Et à tout de suite pour la suite. Allez, pour la troisième application, on va essayer de jouer avec un petit jeu très sympathique qui va être parler avec Lézard Spock. Très bien. Je vous mets en relation avec Lézard Spock. C'est un jeu super amusant. Vous pouvez choisir pierre, feuille, ciseau, lézard ou Spock pour jouer. Je peux également vous expliquer le fonctionnement de chaque option. Demandez-moi de vous parler de chaque option si vous avez besoin d'aide. Ok, commençons. J'ai fait mon choix. Et vous, quel est le vôtre ? Ciseaux. Je choisis pierre et mets la pierre et crase les ciseaux. Assistant, 2. Vous, 0. Prêt pour une revanche ? Oui. Parfait. Allons-y. J'ai fait mon choix. Quel est le vôtre ? Pierre. Je choisis Spock et mets Spock désintègre la pierre. Assistant, 3. Vous, 0. Prêt pour une revanche ? Stop. Bon, notre partie s'est terminée comme ceci. Assistant, 3. Vous, 0. J'ai gagné. Je suis le meilleur à ce jeu. Revenez me défier. Je vous attends. Voilà, donc j'ai perdu les trois parties. Dommage. Mais voilà un petit jeu sympathique qui peut amuser. On passe donc à la quatrième et dernière application. C'est parti. Pour cette quatrième application, on va demander à notre Google Home de parler avec... Parler avec Formule 1 Quiz. Bien sûr. Voici Formule 1 Quiz. Bonjour. C'est l'heure du Formule 1 Quiz. Ok, on y va. Inspirez profondément. C'est votre première question. En 1950, il y avait combien de courses dans une saison ? 7, 6 ou 8 ? Parfait. Bonne réponse. Et voici la question 2. L'Ela Lombardie italienne est la seule femme à avoir marqué un point en Formule 1. Elle a marqué un demi-point en se classant dans le Grand Prix d'Espagne en 1975. 7TH, 5TH ou 6TH ? 6TH. Beau travail. Vous allez aimer celle-ci. Vrai ou faux ? Tous les pilotes qui souhaitent participer en F1 doivent avoir une super licence FIA. Faux. Faux. Zut. Raté. Vous auriez dû répondre vrai. On enchaîne avec la question numéro 4. Vrai ou faux ? Les voitures de Formule 1 ont un poids minimum autorisé, y compris le pilote. Si le pilote quitte la voiture pendant la course, il doit être pesé avant de rentrer ? Ouais. Ouais. Vous avez raison. Une autre question pour vous. Voilà pour ce petit jeu qui est très sympathique pour là aussi les amoureux de la Formule 1. On a 10 questions, on peut y répondre. Et vraiment, j'aime ces petites applications de jeu qui sont vraiment très sympas sur notre Google Home qui s'enrichit de jour en jour d'applications. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cela m'aura fait très plaisir de vous la faire. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501